Bonjour Mesdames et Messieurs ici Rindu76 pour cette petite vidéo que je vais vous montrer comment changer le câble qui a été abîmé de votre leur truite Savage Gear, c'est un swimbait je crois, souple donc voilà. Je coupe forcément pour dégager, on récupère l'anneau, faut le récupérer, on va s'en servir après voilà on revient le câble alors j'ai acheté un bout de câble c'est le même câble que celui qui avait de base chez Pacific Pêche ils vendent des des petits câbles comme ça pour réparer peut-être des cuillères ou justement c'est l'heure là et pour faire autre chose aussi donc j'ai acheté là-bas dans un autre magasin j'ai pas trouvé donc c'est pratique pour réparer vos cuillères vous pouvez les refaire comme ça avec un câble ça marche très bien les cuillères avec un câble alors pour repasser le câble dans le leur après en fait je me suis galéré à essayer différentes manières mais en fait ça sert à rien faut pas se galérer il faut juste le passer dedans et ça passe nickel alors ça c'est une petite de l'espèce de petit truc cylindre à sertir ça va servir à fixer le câble à faire une boucle et on passe dedans et du coup ça va tenir le câble il faut une pince spéciale pour pour sortir ces machins là moi j'ai une pince d'électricien en fait la pince que j'ai pour les électriciens elle est nulle mais en fait ça sert quand même pas mal pour sortir ces machins là pour sortir les embouts de câble d'électricité etc elle est pas mal utile donc vous allez voir après du coup je m'en suis servi pour écraser ces petits anneaux ces petits cylindres en métal pour sortir le câble voilà la pince tous les embouts où je le mets en fait ça sert à sortir il y a différents diamètres et je n'ai pas encore testé cette année mais j'ai tiré dessus ça tient ça a l'air de tenir vraiment bien donc on va voir de toute façon j'ai pas trop le choix là ce que j'ai fait c'est que j'ai remis mon âme sans simple en premier j'ai fait une j'ai passé mon câble dedans j'ai ensuite j'ai passé les deux les deux bouts dans le dans l'anneau à sortir et comme ça il bougera plus il sera fixé normalement je mets trois coups de sertissage deux ou trois je sais plus et ça c'est suffisant voilà celui là il est fixé entre parenthèses l'hameçon de base simple qui est sur le leur il se tord sur un gros brochet il va se tord moi j'ai fait un 60 avec j'avais certainement tordu peut-être sur un truc crochet au fond je sais pas mais il s'est tordu il est fragile et pas cassé mais il est tordu alors vérifie bien la longueur je le remets sur les emplacements voilà je prends bien la bonne longueur avec mon doigt et hop là je bouge plus et après faut vous tout vous démerder pour repasser tout le câble pour le remettre comme il était sur le trip sur l'âme son triple c'est quand même assez simple à faire c'est un jeu de passage le corps et une façon de le passer qui va le coin qui va coincer le câble vous faites pareil que que l'ancien du coup en fait pour le faire surtout pas c'est pas le câble dans le poisson faut enlever le table entièrement et s'occuper du passage du câble d'abord et ensuite je vous remettrai dans le poisson et surtout faites attention à bien regarder comment le câble a été mis sur l'âme son triple sur le sur l'ancien pour bien refaire exactement la même chose pour qu'ils tiennent bien parce qu'avec les autres méthodes c'est pas sûr que que le câble et que l'âme centré et tout ça et tout l'ensemble tiennent correctement nous du coup faut bien s'assurer d'être sûr de pouvoir refaire la même chose avec le câble c'est assez simple à faire quand même voilà en fait on fait plusieurs tours autour de de l'axe de l'âme son en plus quand il est neuf c'est bien il est bien droit on le repasse dans l'anneau du triple normalement ça devrait être bon voilà ce que ça donne ça c'est fait on repasse ensuite le câble à l'intérieur facilement voilà tranquille hop ça passe nickel on évite de se piquer avec les hommes sont sinon on finit à l'hôpital hop voilà on le remet dans son emplacement et hop c'est nickel il faut bien faire attention au sens du câble pour qu'il soit bien aligné avec l'anneau du de l'âme son simple pour qu'ils puissent bien se plaquer contre le leur voilà je l'ai tourné il est dans le bon sens voilà voilà réparation fini assez rapidement voilà un câble tout neuf il est plus torcedé et tout est bien lisse bien droit comme ça c'est prêt à pêcher pour finir bien sûr on remet le petit anneau qu'on avait pris tout à l'heure hop pour ça on passe d'abord le petit cylindre en fer dedans moi je recoupe le câble parce qu'à force il se dénue il est comme il est torsadé les torsades s'enlève il faut le couper en biais on passe le petit cylindre après on passe le mini anneau et où le mini anneau il est là on passe le anneau et en plus on fait une boucle et on repasse dans le cylindre en fer le sortissage hop on l'amène jusqu'en haut on fait une boucle pas trop grosse pas trop longue pour pas trop perdre de câble on fait un petit coup de sertissage pour finir et pour fermer tout ça voilà ensuite une fois fixé vous pouvez les pêcher c'est nickel vous pouvez tester avant quand même la résistance du câble pour être bien sûr que ça résiste bien et même je l'ai mis un peu plus long il me semble vous pouvez faire la longueur que vous voulez qui vous arrange voilà une réparation simple rapide c'est nickel bon salut c'est encore Rhino je viens vous expliquer maintenant le branchement des costs rapides pour votre bateau électrique pour votre moteur plus particulièrement j'ai pas pris de photo du câble par contre qui était avec cet embout là la photo que vous avez là c'est l'embout qui est de base sur le câble enfin moi j'ai un moteur Mincota les câbles ils sont sortis avec cette coste là coste en 2001 avec un bout plastique par dessus pour protéger et en fait vu que il faut des costs rapides c'est mieux quand même pour brancher sur la batterie en fait il faut malheureusement il faut couper enfin moi au deberge il faut couper le câble mais en fait il faut pas couper le câble parce que le câble le câble c'est des fils souples à l'intérieur du cuivre souple donc si vous le mettez dans votre coste et ben ça va être trop souple et du coup ça va juste écraser le fil souple et rien d'autre ça va pas fixer du tout quand vous allez tirer dessus ça va s'enlever donc je vais vous montrer en fait sur cette photo là le truc la coste comme ça plus l'embout en plastique en fait il faut couper il faut ouvrir essayer d'ouvrir d'enlever l'espèce de bout en plastique qui protège le blanc fluo ça faut l'enlever je l'ai enlevé au cutter c'est quand même assez dur à enlever faut faire gaffe quand même à pas trop abîmer le câble de toute façon le câble est dans la cosse donc vous enlevez d'abord le bout en plastique qu'on voit là sur la photo qui est sur la cosse une fois qu'il est enlevé vous coupez juste un ras vous coupez juste le petit bout de fer en croissant qu'est-ce qui est sur la photo vous le coupez et vous laissez tout le reste et vous allez voir sur la photo d'après hop ici voilà ça c'est la fixation de la cosse donc en fait vous voyez on voit encore le certissage sur le câble il est là on le voit encore il faut le laisser parce que sinon si vous l'enlevez comme je vous l'ai dit ça va juste écraser le câble et même visser à fond ça va rien faire et votre truc il va pas tenir donc voilà ce que j'ai fait j'ai eu l'idée de laisser la cosse comme ça ça fait beaucoup plus épais et on peut écraser sans problème dessus le branchement est nique il crouve il n'y a pas de soucis ça bougera pas et voilà donc là c'est un gros plan vous pouvez voir sur la photo d'après qui est ici voilà là on voit encore plus un gros plan c'est un autre angle que le truc est bien serré comme il y a déjà l'embout serré comme ça ça prend de la place ça coince bien le câble dedans voilà la photo d'après encore hop voilà ça c'est la cosse en entier voilà ce que ça donne à la fin parce qu'au début moi aussi j'avais prévu de couper dénuder machin et en fait après réflexion quand on regarde bien le trou du de la cosse même fixé à fond il est quand même assez enfin il n'est pas assez serré le trou donc du coup il faut laisser la cosse voilà c'était juste un petit conseil pour pour brancher vos cosses sur le moteur et voilà pour pas faire d'erreurs parce que j'ai cherché sur internet je n'ai pas trouvé un seul gars qui était foutu de me dire comment faire le raccordement des cosse rapides donc voilà je l'ai fait moi-même comme ça au moins je suis sûr que c'est bien fait voilà ça c'est le cadeau c'est pour vous maintenant la vidéo du bateau c'est parti 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 il faut avoir un peu il faut que Martin il y a un peu il faut que les gens c'est parti c'est parti les gens de lui c'est parti il faut que je peux c'est parti c'est parti c'est parti je suis c'est parti il faut que je profite c'est parti C'est parti ! 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 C'est parti !